Bonjour Béat Kersfeld, bonjour Serge Kersfeld, ça me fait personnellement très plaisir de vous revoir à l'occasion de la sortie de vos mémoires, ça s'appelle mémoire, oui ça s'appelle mémoire, de votre livre de mémoire, parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble et ça faisait quelque temps que je n'avais pas eu l'occasion de reparler tout ça avec vous. Je dois vous dire d'abord que je trouve que ce livre est un très bon livre, alors que je connais beaucoup de ses histoires et beaucoup de ses événements, je trouve que ça se lit comme un livre d'aventure, parce que ce sont des aventures, on connaît la fin pour la plupart de ces aventures, mais on se demande à chaque fois si ça va marcher, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont y arriver, ils y arrivent, ils n'y arrivent pas, vous y arrivez en général, je dois dire, on met de côté le cas d'Aloïs Brunner, où malheureusement vous n'avez pas vraiment réussi à ce qu'il soit jugé lui-même, ça a été simplement en son absence, mais à part cet exemple-là, vous avez quand même réussi à peu près, je dirais, toutes les aventures, tous les coups, toutes les opérations que vous avez voulu mener, avec quand même, à la fin, un grand succès. Donc, je voulais, juste avant de parler de votre livre, poser une question d'actualité, parce que nous sommes, donc, au lendemain des élections du deuxième tour des cantonales, où le Front National n'a pas eu un département, mais a quand même fait une percée à peu près sur tout le territoire, avec 4 millions de voies, des endroits où il atteint 30-40% partout, il n'arrive pas à 50% nulle part, donc il n'a pas de département, mais néanmoins, il s'installe. Donc, je voulais avoir votre sentiment au lendemain de ces deux tours d'élections en France et du score du Front National. Toujours une grande inquiétude, parce qu'effectivement, la force électorale du Front National monte, et que, même s'ils n'ont pas de conseillers départementaux en nombre considérable, même s'ils n'ont pas de département, ils ont un étiage qui se situe dans certains départements à 40%, ce qui montre qu'ils vont avoir, à la proportionnelle, aux élections régionales, un grand succès, et qu'aux présidentielles, les trois candidats vont se présenter, sans savoir s'ils auront 23% ou 27%, et qu'à la faveur d'une élection tripartite, le Front National peut passer aussi bien que les autres. ont dit qu'ils se désisteront, la droite pour la gauche, la gauche pour la droite. Mais les deux candidats sont détestés par le camp. Disons, Sarkozy n'est pas aimé du tout par la gauche, et Hollande n'est pas aimée par la droite. Donc, une grande partie, à mon avis, des électeurs de droite vont voter pour Marine Le Pen, si c'est un duel Hollande-Le Pen, et la gauche, je crois qu'ils resteront à la maison, plutôt que d'aller voter pour un Sarkozy sur qui les socialistes tirent à boulet rouge depuis une décédie. – Vous avez anticipé, prédit depuis longtemps, que Marine Le Pen allait y arriver, en tout cas au premier tour, et peut-être au deuxième. – Le premier à réagir a été Arnaud, notre fils, puisque en 87, il s'est fait rouer de coup à la Courneuve, je crois, au congrès du… – Au Bourget, oui. – Au Bourget, au Bourget, au congrès du parti Front National, en sautant sur l'estrade et avec un t-shirt de Le Pen nazi. – Dans la tradition familiale. – Oui, mais c'était une décision d'Arnaud d'entrer en politique en désignant le danger. – Quel est votre sentiment à tous les deux sur les prochaines élections ? Vous pensez que ça va continuer à progresser ? Est-ce que vous êtes très inquiet ? Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à expliquer que ça n'est pas un parti comme les autres ? – Oui, tout à fait. Il faut absolument que les partis républicains s'entendent et qu'il y ait un front républicain pour le second tour, au cas où il y aurait Marine Le Pen au second tour. Voilà, donc il faut expliquer que c'est vrai. À l'époque, les nazis ont eu quelques députés dans les années 1920 et puis en 1930, ils sont passés de 2 députés ou 4 députés à 128 et 3 années après, c'était la prise de pouvoir. Donc en histoire, tout est imprévisible et ce n'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça ne peut pas arriver une deuxième fois. Je n'ai pas dit que c'est un parti nazi, mais j'ai dit que c'est un parti dangereux. Nous avons une Europe qui est plus ou moins unie, nous avons la paix, nous avons une certaine prospérité, même si beaucoup de gens ne le ressentent pas parce qu'ils n'ont pas connu les années extrêmement dures de l'après-guerre. Nous n'allons pas, comment dire, sacrifier tout cela pour un appauvrissement général, pour une police renforcée, pour la mémoire de la Shoah balayée et pour le retour de Pétain comme héros de la France. Donc nous, nous continuerons à alerter et nous espérons que les dirigeants des partis classiques cesseront un peu leur division pour passer à l'essentiel, c'est-à-dire répondre aux préoccupations des Français qui sont reprises par la démagogie du Front National et également pour cesser leur dissension, c'est-à-dire ils tirent à boulet rouge l'un sur l'autre, alors que pour beaucoup de Français, entre centre-gauche et centre-droit, il n'y a pas beaucoup de différence, c'est que toutes ces dissensions apparaissent comme une lutte pour le pouvoir. — Et qu'est-ce que vous dites à nos concitoyens juifs qui votent le Front National ? — Ben, qu'ils font une erreur... — Béat ? — Ben oui, ça c'est quand même aussi, étant des gens qui ne sont pas très éduqués, donc ils n'ont plus beaucoup d'attachement avec la Shoah, ce ne sont pas des survivants qui vont voter pour le Front National, ce sont des gens qui sont déçus du gouvernement et qui espèrent peut-être que si le Front National vient en pouvoir, tout sera en ordre, tout sera bien, il n'y a plus de chômage... — Et le terrorisme ? — Le terrorisme, bien entendu, ça c'est un point très commun, très sûr, qu'avec le Front National, il y aura la police, puis il n'y a plus de terroristes, on empêche des immigrés d'entrer en France, ça vient en dû. Mais quand même... — Oui, contre l'immigration. — Oui, mais enfin, c'est pas quand même... Il n'y a quand même... Elle n'a jamais été... Ils n'ont jamais gouverné, et on ne peut pas savoir ce que ça sera. Ça sera certainement pire, même au point de vue économique, je ne sais pas. — Oui, leur programme est complètement inexistant. Enfin, ça ne tient pas la route. — Mais c'est pas un programme inexistant. Là, je crois qu'il y a, comment dire, beaucoup à dire. C'est un programme qui est celui de l'extrême-gauche et de l'extrême-droite, un programme d'extrémisme dans la lutte contre le chômage. C'est-à-dire qu'en fermant les frontières, en faisant du protectionnisme à outrance, on donnera du travail aux Français. On fera des casseroles, des chaussettes, des chaussures, tout ce qu'on ne fait plus. — Oui, mais on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas refermer. La France est dans l'Europe. Les choses sont mondiales. On ne peut pas se refermer. — Oui, mais indépendamment des questions morales, ça n'est pas faisable. — Oui, mais les gens qui sont au chômage, les gens qui sont désespérés, les gens qui ont peur de perdre leur emploi, pensent que le Front national remédiera à la situation et sera une garantie pour leur emploi. Et donc, on ne peut pas trop leur reprocher. Il faut expliquer ce que serait la France avec un programme comme celui du Front national. Mais comme les gens disent tout simplement, je l'entendais encore à la radio, nous avons essayé Sarkozy, nous avons essayé Hollande. On n'est pas contents. On va essayer le troisième. — C'est un vote contre, ce n'est pas un vote pour. C'est contre ce qui existe. C'est un vote contre. — Oui. — Un vote contre ce qui existe, pas pour quelque chose, c'est plutôt contre. Et également un vote pour voir si ce candidat n'est pas meilleur que les autres, puisque les autres ne leur ont pas apporté tout ce qu'ils souhaitaient. Mais on est bien entendu dans un pays qui a, disons, apporté beaucoup aux citoyens et qui, maintenant, est dans une phase où les nécessités de l'économie imposent des restrictions. — Moi, j'ai l'impression, avant de parler sur votre presque demi-siècle de militantisme, que là, vous êtes prêts quand même, s'il le faut, à vous remettre ou à continuer à militer s'il y a un risque de retour de l'antisémitisme ou un risque de victoire du Front national. Vous avez envie de militer aujourd'hui ? — On milite. — On milite sans arrêt, puisque dans l'affaire Dieudonné, c'est nous qui avons donné le coup d'envoi, l'alerte, c'est-à-dire qu'on a pris la position de dire qu'il faut interdire le spectacle de Dieudonné à Nantes et que le ministre nous a suivis, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre. Donc on milite. On milite sur le terrain. On a organisé des manifs. — La Bastille, la grande manif. On était la seule. Les fils et filles, on appelait à cette manifestation. On n'était pas suivis par la communauté juive. Voilà. C'était les fils et filles, les compatants. — Le premier orateur à parler à la manif qu'on avait organisée à la Bastille, il a dit « Dieudonné, les Français sont dans la rue. Dieudonné, t'es foutu. » Et moi, j'ai commencé en disant « Non, les Français sont pas dans la rue. Dieudonné n'est pas foutu. » Donc effectivement, il a une audience. Et militer, c'est la communauté juive. Avant, militer par dizaines de milliers. Aujourd'hui, c'est par milliers au maximum. — Je commence par la fin. Mais pour la question, justement, des manifestations et des mobilisations, vous êtes inquiets, justement, du fait qu'il n'y a pas des dizaines de milliers de Français non-juifs qui manifestent quand les enfants sont tués à l'école de Toulouse. — Non, c'est ça. — Et même si l'attentat contre les otages assassinés à l'hypercachère, c'était quand même plutôt une manifestation pour Charlie, comme on était tous à cette manifestation. Vous avez dit dans votre livre que vous aviez hésité à y aller. Mais on a l'impression que... Moi, je me souviens, à Copernic, il y avait 500... demi-millions de personnes dans la rue au lendemain de l'attentat contre la synagogue rue Copernic. — Et même Carpatras, encore. — Et même Carpatras. Et depuis ? — Depuis, le militantisme juif a décru. Il faut dire aussi que les Juifs ne sont plus persécutés dans le monde comme ils l'étaient il y a 40 ans. Il y avait des grandes manifestations pour les Juifs durs, etc. Aujourd'hui, les Juifs sont, je dirais, repliés sur l'Occident où ils ne sont pas persécutés. Il y a des attentats. Mais avant, les non-Juifs sortaient parce qu'ils étaient bouleversés par les attentats ou par la situation des Juifs en Urse ou ailleurs. Aujourd'hui, malheureusement, effectivement, dans la grande manif, les gens sont sortis pour Charlie, pas pour les Juifs de l'hypercachère qui étaient des otages des clients jusqu'au moment où Manuel Valls est allé à l'hypercachère la veille de la manif et où le président de la République a dit qu'il irait à la grande synagogue, ce qui nous a décidé à participer à cette manif. Et François Hollande a tout de suite dit que c'était un crime antisémite. Il a fait les choses... Le gouvernement a été très net là-dessus. C'est impeccable, le gouvernement. Par contre, dans la presse, on disait quatre otages assassinés. On ne disait pas quatre Juifs tués parce qu'ils étaient dans une épicerie cachère. Et puis, parce que des Juifs sont tués en France après la Shoah. Et alors, ça gêne beaucoup les Français que les Juifs soient tués. C'est une honte pour la France. Ils le comprennent. Beaucoup de Français le comprennent très bien. La France n'est pas un pays antisémite. Il y a des tueurs antijuifs qui se recrutent aujourd'hui uniquement parmi les islamistes fanatisés. Mais ces islamistes sont français. Donc, on peut dire que c'est un antisémitisme français, comme on le dit par exemple dans les pays anglo-saxons en accentuant. Mais c'est la vérité. Ils sont français. Et c'est donc un antisémitisme français, même si ses racines ne plongent pas dans l'antisémitisme français. Encore qu'il y a beaucoup de clichés parmi les antisémites islamistes qui coïncident avec les clichés des antisémites de 1940. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même un retour d'idées antisémites, même si, comme vous le dites, la France aujourd'hui n'est pas un pays antisémite. Quand on a vu le gouvernement et toute la classe politique qui a quand même été très ferme contre l'antisémitisme, ce qui est une situation différente de ce qui se passait entre les deux guerres. Oui, mais enfin, quand il y avait des grandes manifestations pour Gaza et de la gauche pro-palestinienne, on criait hors les juifs, tuer les juifs. Mais il n'y avait pas, un policier n'aurait pas arrêté quelqu'un qui crie ça. Mais par contre, quand Arnaud dit, au moment de l'affaire de Lyonnais, il n'y a pas d'antisémitisme en France, mais il y a l'antisémitisme de l'extrême gauche, l'extrême droite chez les islamistes et quelques jeunes du banlieue, eh bien, Arnaud était inculpé pour avoir dit quelques jeunes du banlieue. Et le jeune du banlieue avait 37 ans. Ah oui. Vous avez été inculpé pour ça ? Arnaud. Arnaud a été inculpé pour ça ? Oui, bien sûr. Oui, Arnaud a été inculpé pour avoir dit que parmi les antisémites, il y avait les jeunes de banlieue, une partie des jeunes de banlieue. Et ? C'est un délit ? Bon, il est inculpé. Il est inculpé. Bon, ça va tomber. Une partie des jeunes de banlieue, c'est vague, hein ? Mais le jeune avait 37 ans. Le jeune qui a porté plainte. Alors, aux dernières nouvelles, le procureur a dit que le jeune avait 37 ans et qu'on est plus jeune à 37 ans, donc qu'il ne peut pas se mettre derrière les jeunes de banlieue. Ce serait un procès particulièrement absurde. Et c'est l'avocat de dédonner pour ce jeune. Ah ! Coïncidence. Voilà. C'est ça. Sur, donc, le travail que vous avez fait. Béat, vous vous dites au nom des Allemands. Serge, vous dites au nom des Juifs. Vous l'avez fait ensemble, donc presque, grosso modo, un demi-siècle de militantisme. Et ce qui est frappant quand on reprend tout l'itinéraire, c'est d'abord, évidemment, la quête de la justice. Vous citez un passage sur le fait que ces gens-là doivent être jugés, que les crimes ne peuvent pas rester impunis. Donc ça, c'était quand même très important. Vous vous avez cru et vous vous êtes battus pour qu'il y ait une justice devant les tribunaux. Vous avez fait en sorte que ces gens-là, qui étaient encore vivants et qui n'avaient jamais été jugés, soient jugés par la justice, en l'occurrence en France et en Allemagne. Donc c'était un... vous avez cette conception de la justice qui est importante pour moi. Donc si vous n'êtes pas pour la vengeance, vous êtes pour la justice. Yvette ? Ben oui, parce que quand nous avons compris qu'en la fin des années 60, 70, que tous ceux qui étaient responsables de la déportation des 76 misjuifs de France, ils vivaient en Allemagne, bon, condamnés par contre du masque en France après la guerre par les tribunaux militaires, mais ils sont revenus avec l'armée allemande, ils sont installés, ils ont repris les postes qu'ils avaient, ils avaient fait des exécutifs pour être avocats, ils sont devenus avocats, ils vivaient tranquillement sous leur propre nom. Et donc d'abord Serge et moi, après entourés par nos amis, donc tous ceux qui avaient perdu la famille, on dit c'est pas possible. Et là on a commencé à s'engager avec beaucoup de problèmes, et beaucoup de problèmes de contrats ratifiés pour les traduire devant la justice allemande, que la justice allemande fasse son devoir, il fallait enlever quelques barricades, mais que les Allemands jugent ces criminels naziens allemands qu'ils ont intégrés dans la société allemande et qu'ils soient condamnés. Serge, votre position justement sur la justice en tant qu'avocat ? — La vengeance, ça aurait été un règlement de compte. Et un règlement de compte n'est pas satisfaisant par rapport à la tragédie de la Shoah. Donc il fallait obtenir un véritable pas en avant. Et le pas en avant, nous avons considéré que le plus difficile à obtenir, c'était le jugement de ces criminels et leur condamnation par des Allemands, un jury allemand, une cour d'assises allemande. C'est-à-dire que, en raison de la différence de génération, que les enfants condamnent leur père. Mais pour ça, il fallait briser la résistance de la société politique allemande et il fallait briser les réticences de la justice allemande. Alors c'était un long combat qui s'est déroulé en Allemagne et où il fallait convaincre les Allemands que s'ils ne faisaient pas ce que nous demandions et qui étaient justes, légitimes et qui rendaient à l'Allemagne en plus sa compétence sur cette catégorie de citoyens qui étaient les criminels allemands qui avaient agi en France, eh bien il y aurait une tragédie finale qui retomberait sur les responsables. Et les responsables, c'étaient les dirigeants allemands qui se refusaient à un jugement des criminels nazis. Donc ils se refusaient au jugement du crime nazi. Et finalement, nous avons obtenu une loi et le jugement et un procès exemplaire au terme duquel à la fois les Allemands étaient contents, les Juifs étaient contents, les Français étaient contents, Israël était content. Et c'était un pas en avant qui était favorable à l'unité de l'Europe. Alors, pour les jeunes générations qui ne vous connaissent pas aussi bien que nous autres, il faut rappeler que ça a démarré avec la fameuse Gifla que vous avez assénée au chancelier Kissinger. On dit Kissinger ou Kissinger ? Kissinger, Kissinger. Côte d'ailleurs Kissinger. Oui, Kissinger. En public, parce que vous croyez à cette époque-là, c'était en 67, 68. Vous étiez inspiré par les méthodes de nous autres gauchistes. On croyait qu'il fallait faire des actes spectaculaires pour briser le mur du silence, pour attirer l'attention. Et cette chiffre très symbolique a effectivement permis d'attirer l'attention sur le chancelier et sur son passé nazi. Et après ça, les gens se sont penchés effectivement sur ce passé. C'était, en lisant l'histoire, c'était quand même quand j'ai appris en France qu'un chancelier allemand, Côte d'Ivoire Kissinger, qui était avant le ministre président du Baden-Württemberg, devient chancelier de la République fédérale allemande, et on avait quand même quelques connaissances de son passé nazi, propagandiste nazi, en tant qu'Allemande, qui travaillait à l'époque d'ailleurs à l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Je me suis engagée là-bas. J'avais écrit des articles dans le journal Combat à l'époque, contre Kissinger, contre Kissinger, mais pour Willy Brandt, pour moi c'était un idiot, c'était Willy Brandt qui a fait la résistance. Et j'ai été révoquée pour avoir dit ça à un chancelier nazi allemand qui n'a pas sa place en Allemagne. Donc c'était quand même aussi une provocation. Vous avez perdu le bon job. C'était une provocation de dire que j'avais raison. Donc pour dire que j'avais raison, il fallait publier son dossier. Ce n'était pas facile parce que les journalistes, les députés allemands ne voulaient pas prendre position. Donc il fallait trouver des moyens pour obliger la presse de n'en parler. Première interruption de son discours au Parlement allemand à Bonn. Donc on a compris que la presse s'intéresse à l'interruption mais aussi à son passé. Et puis ça chez moi, on a essayé de trouver un acte symbolique. C'était à Berlin-Ouest au Congrès des chrétiens démocrates qui était contesté par toute la jeunesse allemande. Et puis là, j'ai eu la possibilité. Enfin, ce n'était pas prévu non plus. Enfin, j'avais pris la semaine où le congrès a lieu. J'étais allé dans plusieurs séances où Kissinger apparaissait. Et les derniers jours, au congrès, j'ai réussi de gifler. Mais cette gifle était bien préparée, annoncée au mois de mai déjà à Berlin devant tous les intellectuels, avec la jeunesse allemande. J'ai dit, moi, je n'arrive plus à avoir raison et demander à Kissinger de démissionner. Eh bien, je veux faire quelque chose. Je gifle. On verra la réaction. Elle était formidable. C'était la réaction qui était dans la presse entière à l'étranger. C'était la gifle de la jeunesse allemande contre la génération nazie. Et puis après, bon, en 1969, je me suis engagée dans un parti contre lui. Il a perdu les élections. Il était remplacé par Willy Brandt, pour lequel j'ai toujours fait la réclame. J'ai exprimé mon admiration. Et donc, quand vous regardez en arrière, cette gifle a quand même été le début de beaucoup d'autres actions, beaucoup d'autres opérations. Ça a été le point de départ, quand même, dans... Ah, mais c'était une campagne qui a duré quand même de 67, 68 et une partie de 69. Donc, deux ans et demi, on était déjà des militants expérimentés. Béat s'est mobilisée tout entière à partir de 68. Elle n'a fait que cela, c'est-à-dire aller en Allemagne et mobiliser les Allemands sur ce problème. Il ne faut pas oublier qu'en 69, le sort de l'Europe a changé à cause de ces élections où Willy Brandt est arrivé au pouvoir. Et Béat faisait campagne pour Willy Brandt et expliquait que Willy Brandt changerait l'Europe parce qu'il reconnaîtrait les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Ce que la droite allemande, qui était au pouvoir depuis 1949, ne voulait pas reconnaître. Donc, Willy Brandt a reconnu, posé les bases de la réunification allemande et de la réunification de l'Europe. Et je me souviens qu'en 68, on militait dans la cour de la Sorbonne en disant que l'histoire se joue non pas en France mais se joue en Allemagne parce que si Willy Brandt vient au pouvoir, l'avenir de l'Europe changera. Et bon, on n'a pas été écouté, c'est vrai, mais en Allemagne, on a mené campagne. Et heureusement, le miracle a eu lieu, c'est-à-dire que Kissinger aurait gagné les élections si le parti NPD avait atteint les 5%. Il aurait pu faire coalition au Parlement. Au lieu d'avoir 5%, on avait fait campagne aussi contre le NPD d'une façon tout à fait énergique. Eh bien, le NPD a eu 4,7% des voix. Et en fait, l'extrême droite avait voté Willy Brandt puisqu'elle n'est pas entrée au Parlement et que ces voix sont restées inutiles et utiles, en tout cas, au Parti social-démocrate. Et les sociodémocrates allemands, Willy Brandt et Helmut Schmidt, ont aidé beaucoup à changer l'Allemagne. Alors, sur votre travail, encore une fois, de militant infatigable, il y a le travail sur la mémoire, c'est-à-dire l'immense travail que vous avez fait dans le mémorial, avec Vichy Auschwitz, trouver les documents, les photos, je veux dire, quand vous cherchiez les photos pour les enfants, du travail absolument unique que vous avez réussi à faire dans vos bureaux, avec peu de monde et peu de moyens, mais vous l'avez fait. Et d'autre part, encore une fois, la justice qui n'est pas tout à fait pareille comme travail. Alors, pour revenir sur quelque chose qui est encore une fois d'actualité, c'est la question de Vichy et de Pétain. C'est-à-dire que vous avez forcé ou convaincu le gouvernement français, à commencer par le président Chirac à l'époque, de reconnaître la responsabilité de Vichy dans la déportation des Juifs de France. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à faire en sorte que le gouvernement français, par la voix de Jacques Chirac, reconnaisse ça, la première fois ? Moi, Jacques Chirac a toujours été intéressé par l'histoire des Juifs en France et il est venu plusieurs fois au mémorial. Il a eu pas mal d'entretiens avec lui, à Roglit aussi en Israël, à notre monument qui porte les noms de tous les Juifs déportés de France. Et puis, c'était un homme d'une autre génération que Pompidou, qui avait été professeur pendant la guerre et que, comment dire, Giscard d'Estaing, qui était un jeune homme qui s'est engagé volontaire d'ailleurs en 1944, mais lui était un enfant et il avait quoi, 12 ans au début de la guerre ? Et même pas, il avait 12 ans à la fin de la guerre. Et pour lui, Pétain et De Gaulle, c'était deux aspects différents de la France, mais chacun agissait au nom de la France. Et il ne considérait pas Pétain comme un accident de l'histoire, un gangster arrivé au pouvoir. Il le considérait comme quelqu'un qui représentait la France et qui la représentait, malheureusement, dans l'abjection, puisque les souffrances des Juifs, Chirac y était très sensible, en particulier aux souffrances des enfants, dont le symbole est le Veldiv, puisqu'on les a séparés de leurs parents et qu'on les a déportés tout seuls, les enfants, plusieurs milliers d'enfants en bas âge, et pour lui, il fallait donc condamner la politique de Pétain, tout en mettant en lumière le rôle de De Gaulle, le rôle de la résistance et le rôle des justes, puisque les justes n'étaient pas les résistants, les justes étaient souvent des braves gens qui aidaient les Juifs et qui ont compris en voyant qu'on arrêtait des femmes et des enfants, et que c'était la police française qui les arrêtait exclusivement, et bien que la France était en train de devenir une nation immonde. Donc, ils ont réagi, et si trois quarts des Juifs français, des Juifs vivés, qui vivant en France à l'époque, ont survécu, ils le doivent à la compassion des Français, à leur solidarité, au fait qu'ils n'ont pas dénoncé, au fait qu'ils ont aidé les enfants. Il n'y a pas un pays en Europe où les enfants ont eu un pourcentage de survie aussi important qu'en France. Même l'Italie, qui est comparable à la France, il y a 20%, 18% d'enfants parmi les déportés, et en Belgique, 20%. Mais en France, la proportion tombe à 13%, parce que les Français ont aidé les familles juives, les organisations juives d'entraide à placer les enfants, à les cacher. Et donc, et aussi, les Français ont fait pression sur le gouvernement de Vichy. Et si le gouvernement de Vichy n'a pas pris des mesures, n'est pas allé dans le sens de sa dynamique, qui était l'antisémitisme xénophobe, et accepté ce que demandaient les Allemands, si les Français n'avaient pas fait pression, Vichy aurait aidé les Allemands à déporter beaucoup plus de Juifs. En septembre, Laval, quand il rencontre les chefs allemands qui lui demandent un programme qui est un programme de 1000 Juifs par jour, et bien Laval dit ce que le cardinal Gerlier lui a transmis comme message. Le cardinal Gerlier avait fait kidnapper des enfants, des dizaines d'enfants qui prenaient le chemin de Drancy et d'Auschwitz. Et Laval a dit, je ne peux pas vous remplir des quotas, ne me demandez plus de quotas, parce que c'était la position du cardinal Gerlier, le chef de l'Église catholique, et parce que c'était également, ils le savaient par les rapports des préfets, la position des Français, là où ils pouvaient exprimer leur opinion, c'est-à-dire en zone libre. Et en zone libre, ils ont vu l'arrestation de 10 000 Juifs et leur transfert vers la zone occupée, des Juifs venant d'un territoire où il n'y avait pas d'Allemands, arrêtés par la police nationale, les gendarmes, et transférés dans des conditions innommables vers la zone occupée, livrés aux Allemands qui, 24 heures plus tard, les transféraient à Auschwitz. Donc le rôle des Français a été un rôle considérable qui a été longtemps occulté, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'études précises, mais l'étude des documents allemands, l'étude des documents français, montre très clairement le rôle de la population française. Et puis c'est comme vous le dites, c'était souvent des gens, entre guillemets, anonymes, donc il n'y avait pas de traces de lettres qu'ils apportaient aux Juifs. J'ai fait justement un papier pour rappeler le rôle des montagnards, là où l'avion s'est écrasé, qui était un endroit où ils ont protégé et aidé beaucoup de familles juives dans les Alpes de Haute-Provence. Mais c'est vrai que leur rôle étant discret et pas dans les documents, c'est vrai que pendant longtemps, on n'a pas voulu voir à quelle fois, à chaque fois qu'une famille juive avait été sauvée, il y avait un Français ou des Français qui avaient aidé à ce moment-là. — Oui, mais les justes, maintenant, il y a de plus en plus de reconnaissance du rôle des justes en France parce que, justement, ce sont les victimes qui aident les justes à être récompensés souvent de façon posthume, parce que maintenant, c'est un peu tard. — Mais en tout cas, les exemples sont précis d'aide apportée par les Français aux Juifs. — Et d'ailleurs, le 16 juillet, c'est le jour du rediff, mais aussi c'est le jour des justes, c'est ça, voyons. C'est un jour officiel où on honore les justes. — Oui, on honore les justes le jour du 16 juillet. — Mais justement, je trouve, dans votre travail, il y a toujours ça. Il y a la France qui a sauvé des Juifs, la France qui n'a pas participé à la solution finale. Et par ailleurs, le boulot que vous avez fait sur le gouvernement de Vichy, à l'heure où on est en train de dire que c'est grâce à Pétain que beaucoup de Juifs ont été sauvés en France, c'est comme vous le dites dans votre livre, c'est vrai et c'est faux. C'est pas parce qu'il a protégé pendant un temps les Juifs français... — Il les a mis en dernière ligne par rapport aux Juifs étrangers, parce que l'antisémitisme de Vichy était xénophobe. Mais la meilleure façon très simple de défendre les Juifs français, c'était de dire nous refusons d'arrêter les Juifs étrangers et de vous les livrer, parce que c'est contraire aux traditions de la France. Il aurait pu dire tout simplement cela et on aurait vu ce que les Allemands auraient fait. Mais en 1943, quand l'Église catholique de nouveau fait pression sur lui pour qu'il n'accepte pas de dénaturaliser les milliers de Juifs qui avaient été naturalisés après 1927, eh bien les Allemands prennent des représailles. Les représailles, c'est d'arrêter eux-mêmes les Juifs. Il aurait mieux valu pour la France que les Allemands arrêtent eux-mêmes les Juifs, s'ils pouvaient le faire. Mais ils n'avaient déjà plus en 1942 les forces de police qu'ils auraient pu avoir... — Elles étaient mobilisées sur le front de l'Est contre les Soviétiques. — Elles étaient mobilisées sur le front de l'Est. C'étaient des policiers français. — C'étaient uniquement des policiers français. Et c'est le déshonneur de la France, c'est le crime de la France. La France aurait refusé, l'histoire de France aurait été différente après la guerre. — Et encore, les Allemands avaient demandé beaucoup plus de Juifs à rester. C'est quand même des dénonciations de la police. Les Juifs sont cachés. Ils n'étaient pas à la maison. — Il n'y avait pas d'enthousiasme de la police française pour arriver. — Oui, la police a prévenu les familles avant de venir. Oui, mais malgré tout... — On avait demandé... On avait sorti 28 000 fiches pour arrêter 22 000 adultes. On a arrêté 9 000 adultes et 4 000 enfants dont le sort n'était pas réglé. Et comme il y avait moins d'adultes, eh bien la police française, mais la haute police, c'est-à-dire le guet, le délégué de Bousquet, ont demandé que les enfants soient déportés. Les Allemands ont dit « Mais on ne peut pas déporter les enfants. On n'a pas le feu vert de Berlin. Donc on déportera les parents avant ». Et la police française et le gouvernement français ont accepté cette solution qui était une solution extrêmement, comment dire, cruelle, puisqu'on séparerait des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. On les séparerait de leurs parents. — Mais alors, vous avez... C'était plus facile pour quelqu'un comme Mitterrand, par exemple, d'aller chercher, de vous aider à chercher Klaus Barbie en Bolivie et le ramener pour être jugé en France parce que c'était l'assassin de Jean Moulin. C'était donc un symbole de la barbarie allemande. plutôt que plus tard, justement, quand on venait de parler de le guet et Bousquet, que d'aller juger des criminels français qui avaient participé à la déportation des Juifs et qui étaient des Français. Donc chercher à les juger en Allemands était plus facile comme Barbie pour Mitterrand que de... on le sait, que de mettre en procès des fonctionnaires français comme Bousquet, qui n'a pas été jugé parce qu'il était assassiné, et Papon, qui a été jugé. — Oui. Mais enfin, Bousquet et le guet sont morts l'un dans son lit, l'autre sur le paillasson de... sur le palier, assassiné. Mais les affaires sont allées presque jusqu'au procès. Elles sont allées jusqu'au réquisitoire. — Et Libération, à l'époque, a publié un très gros dossier à votre initiative et à la mienne, d'ailleurs. — Je vous ai... comment dire... convaincu à l'époque... — J'ai beaucoup utilisé la... J'ai beaucoup utilisé la... — 52 pages. 52 pages, je crois. 52... un très gros dossier. — Et par ailleurs... — C'était le procureur Domingo qui avait rédigé cela. — L'acte d'accusation. — Des déméditions qui rentraînaient la condamnation de le guet et de Bousquet. — Ça a pu aider l'acte d'accusation intégrale. — C'est la première fois dans l'histoire de la justice française qu'une ordonnance de... Finalement, c'était une ordonnance d'extinction de l'action publique, a été rendue publique, et qu'au lieu d'avoir trois lignes, elle avait 30 000 ou 40 000 lignes. – Oui, en plus, ça a été repris, c'est devenu un livre, enfin bon, c'est... Là, la formation de son bousquet est rentrée dans l'histoire. Mais pour terminer, parce que je sais que Béat doit partir, je voulais d'abord dire encore une fois que ce livre est formidable, parce que c'est un livre d'aventure au sens positif, c'est-à-dire que vous vous êtes lancé dans des aventures incroyables, impossibles, et puis vous êtes arrivé jusqu'au bout avec une détermination absolument incroyable. Alors aujourd'hui, puisqu'on termine sur aujourd'hui, donc je répète encore une fois qu'il faut absolument lire ce livre totalement, totalement important. Vous dites aussi dans ce livre, qui me paraît une chose importante, pourquoi la mémoire de la Shoah est importante, parce qu'il y a eu d'autres génocides, mais celui-là était en Europe, était d'une ampleur historique, au sens... et que ça n'est pas n'importe quel autre génocide, même s'il y a eu d'autres génocides. Et vous êtes toujours battu aussi pour les droits de l'homme, vous êtes battu pour les Roms, je veux dire, ce n'est pas comme si vous ne défendiez que les Juifs, mais vous défendez la mémoire de la Shoah, parce que justement, ça dit quelque chose aujourd'hui. Donc je voulais que vous expliquiez pourquoi c'est important aujourd'hui encore de parler cela, de la Shoah. Parce que la Shoah est une tragédie tout à fait exceptionnelle, et que les protagonistes ne sont pas n'importe qui, c'est le peuple allemand, c'est-à-dire le peuple à l'époque probablement un des plus évolués au point de vue technique, culturel, économique, tout ce que l'on veut, intellectuel. Et le peuple juif, qui était un des peuples les plus anciens, puis porteur de la Bible, des lois morales, etc. Et que ce peuple européen tellement évolué, occidental, chrétien, décide de liquider physiquement à travers un continent, mais même déjà l'Afrique qui était touchée, et on envisageait la Palestine aussi, et les autres continents, si l'Allemagne avait imposé son hégémonie, de liquider physiquement le peuple juif qui avait traversé jusque-là l'histoire tant bien que mal, et qui avait en plus d'éminents représentants du judaïsme allemand, des patriotes qui s'étaient battus pendant les guerres allemandes contre la France, et des intellectuels renommés, des prix Nobel aussi nombreux que les prix Nobel juifs. Donc ça pose un problème à l'Europe, ça pose un problème à la chrétienté, donc à des valeurs qui sont très proches de nous. L'Europe c'est proche de nous, l'Allemagne c'est proche de nous, le Rome et la papauté c'est proche de nous, donc c'est aussi un problème de modernité, ils se sont servis des chemins de fer, ce qui veut dire que demain on se servirait de l'avion, ils se sont servis des moyens de communication, les telex, tout le temps des telex, aujourd'hui ce serait internet, et puis il y a le fait que l'homme, on s'est rendu compte, malgré l'école, malgré l'instruction, etc., les gens les mieux éduqués, c'était un vernis. Il y a un vernis de férocité dans la guerre militaire, mais là c'est une sorte de guerre politique, des gens ayant reçu la meilleure éducation, pouvaient participer à des crimes, Pétain c'est pas un criminel, Pétain c'était un grand général, l'homme le plus glorieux de la France, et voilà qu'il accepte de donner à police pour arrêter des nourrissons. Bon, il faut comprendre que ça pose des interrogations multiples sur l'homme et sur des valeurs comme le christianisme, pourquoi les valeurs morales du christianisme n'ont pas tenu en main les orthodoxes, les catholiques, les protestants, pourquoi l'éducation reçue dans des pays, alors il faut analyser tout ça, si on revient sur l'Europe par exemple, l'Europe elle était colonialiste, ils avaient appris à tuer, ils avaient appris à opprimer, les premiers, comment dire, c'était les herreros, les herreros c'était les allemands, bon, l'Arménie, les allemands étaient avec les turcs, bon, ils ont appris à tuer, à être insensibles aux souffrances humaines, et en temps de guerre on se rend compte aussi que les gens arrivent difficilement à rester dans le cadre des relations normales, donc la Shoah est quelque chose qui interpelle, moi je ne suis pas de ceux qui disent c'est l'humanité, l'humanité on peut dire à la rigueur, puisque le vernis de la civilisation peut toucher toute l'humanité, mais je dirais que les Chinois ou les Noirs d'Afrique n'ont rien à voir avec la Shoah, donc ils ne sont pas touchés, ils n'ont pas à être touchés par la Shoah, sinon par les souffrances que les Juifs ont subies, et ils devraient normalement tenir compte du fait que ces souffrances, les Juifs les ont partagées avec les pays colonisés, sauf que les pays colonisés étaient en Afrique ou en Asie, et que les Juifs se trouvaient eux en Europe. Béat et Serf, vous dites que l'histoire est imprévisible, est-ce que vous pensez que les Juifs français aujourd'hui qui sont inquiets ont des raisons d'être aussi inquiets ? Est-ce que vous pensez que des... On ne parle pas de reproduire ce qui s'est produit dans l'histoire, mais est-ce que vous pensez que ça peut... des événements tragiques peuvent se reproduire ? C'est divisé à savoir. S'il y a une grande crise... C'est divisé à savoir. De toute façon, les Juifs aujourd'hui ont le droit, la possibilité à l'aide d'Israël, leur patrie. Mais en Israël aussi, on n'est pas sûr ce qui peut arriver. Israël entourait des ennemis qui veulent la destruction. Donc, pour le peuple juif, je ne sais pas. Quel est le pays où ils seront le plus sûrs ? Je ne peux pas le dire. C'est très difficile. Si vous regardez l'Allemagne en 1920, les Juifs étaient fous de joie d'avoir une république et de pouvoir s'épanouir. Et puis, même pas 20 ans après, ils étaient exterminés. Ou ils étaient obligés de fuir vers l'Amérique ou la France ou l'Angleterre. Donc, on ne peut pas savoir l'histoire à des retournements, des répétitions. Alors, je vais vous poser une question d'une jeune femme de la radio, de RCG, qui m'a demandé de vous poser la question. Je vous la pose telle qu'elle. Elle m'a dit, est-ce que tu peux demander à Béat et Serge à quel moment les Juifs doivent partir s'ils sont en péril ? Comment on peut savoir si on doit partir ? C'est la question qu'elle m'a demandé de vous poser. Je vous la pose telle qu'elle. On ne peut pas donner une réponse. Chacun a d'autres raisons de partir. On ne peut pas partir. Ce n'est pas facile non plus. C'est l'Israël aujourd'hui. On ne peut pas donner un conseil personnel à quelqu'un. C'est la décision de chaque personne à prendre. C'est ça. Voilà. Enfin, à mon avis, si on peut rester en France, combattre l'antisémitisme, l'islamisme et le Front National, bon, peut-être les Juifs de France, un bon roux à la jouer. Oui, les Allemands, par exemple, les Juifs allemands, il y en a qui travaillaient, qui étaient, je ne sais pas moi, ils étaient avocats, médecins ou commerçants. Ils ont essayé de tenir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espoir. Mais il arrive un moment où c'est trop tard. Et ceux qui ont décidé de partir les premiers ont eu raison, comme on dit, ce sont les pessimistes qui ont eu raison. Oui, c'est ce que tout le monde dit en ce moment. Les pessimistes ont eu raison, les optimistes sont morts. C'est ce qui circule dans la communauté juive en ce moment. Mais Béat résiste à cette impression. En tout cas, je vois que vous n'allez pas abandonner. Vous allez continuer à vous battre. Donc, bravo. Et je répète, votre livre, Béat et Serge Klasfeld, ce sont vos mémoires, parus chez Fayard et Saint-Marie-Anne. Et bravo. Merci. Merci.